Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Correction des exercices extraits dans le devoir numéro 4 Sommesseur 1, premier bac science mat Et voilà, exercice 1 et exercice 2 Donc on va faire la correction de 10 exercices Et voilà le premier exercice On va voir après le deuxième exercice Donc soit A un réel de l'intervalle au vert 1 plus infini Et on considère la suite UN N appartient à N Définie par U0 égale à 2 Donc elle commence par 0 Donc N appartient à N UN plus 1 égale à AUN plus 1 sur UN plus 1 Donc on doit montrer que quelque soit N appartient à N UN est supérieur strictement à A Ça y est, donc c'est la première question On passe à la première question Voilà Donc C'est ça la question Il faut montrer que quelque soit N appartient à N UN est supérieur à A Donc Démonstration par récurrence Donc pour N égale à 0 U0 aussi 2 U2 supérieur strictement à 1 Donc U0 supérieur à 0 A1 Ça y est Et les vrais pour isolants Supposons qu'ils sont vrais pour N C'est à dire UN est supérieur à 1 Donc on suppose que UN est supérieur à 1 Montrons qu'ils sont vrais pour le rang suivant Le rang suivant c'est N plus 1 Le rang suivant Donc N plus 1 Soit A appartient à l'intervalle 1 plus infini Et N appartient à N Donc On a deux variables A et N UN plus 1 C'est quoi ? Donc voilà C'est AUN plus 1 Sur UN plus 1 Voilà UN plus A Ça y est Donc UN On a UN On a supposé qu'UN est supérieur à 1 Ça y est On a A A est supérieur à 1 A appartient à l'intervalle 1 plus infini Il est supérieur à 1 Donc UN supérieur à 1 Et A supérieur à 1 Donc UN moins 1 Il est supérieur à 0 Donc on fait passer 1 Il devient moins 1 Donc UN moins 1 La même chose pour A moins 1 Donc il est supérieur à 0 Donc On a deux normes strictement positifs Donc leur produit Est strictement positifs Donc par exemple 2 Il est supérieur à 0 Strictement Et 3 Il est supérieur à 0 Donc 2 fois 3 C'est 6 Il est supérieur à 0 Donc le produit De deux normes strictement 0 Positifs Non nuls C'est un C'est un nombre Positif non nul Donc Maintenant Si on développe On va développer Donc UN fois A C'est AUN UN fois moins 1 C'est moins UN Moins 1 fois A C'est moins A Et moins 1 fois moins 1 C'est plus 1 Donc il est supérieur à 0 Donc on va laisser Dans le premier membre De l'inégalité On va laisser AUN Plus 1 Voilà AUN Et voilà Plus 1 On peut passer Moins UN L'autre côté Et moins A Donc on obtient AUN Plus 1 C'est plus strictement UN Plus 1 A plus A Ça y est On a déjà dit Donc UN Et c'est plus strictement A1 Et A Et c'est plus strictement A1 Donc UN Plus 1 Puisque Positif Strictement Positif UN Et A Strictement Positif Donc la somme Est strictement Positif Donc là Voilà La somme C'est plus strictement A2 Et 2 supérieure à 0 Donc est strictement Donc on peut Multiplier On peut trouver l'inverse Parce que 0 N'a pas d'inverse Mais pour les autres Ils ont l'inverse Pour les autres Nombres Ils ont l'inverse 0 n'a pas d'inverse Donc On va multiplier Par l'inverse De UN Plus 1 Donc Premier membre Et deuxième membre Donc le premier membre C'est AUN Plus 1 Multiplié par l'inverse De UN Plus A Supérieure Donc L'ordre ne change pas Parce que UN Plus 1 Plus A Il est positif Donc l'ordre Ne change pas Donc UN Plus A Voilà UN Plus A Le deuxième membre Multiplié par 1 Sur UN Plus A Donc On simplifie par UN Plus A Il reste 1 Et l'autre On fait la multiplication On trouve UN Plus A Sur UN Plus A Il sepère Strictement A 1 Donc C'est quoi ceci C'est UN Plus 1 Voilà C'est UN Plus 1 Il sepère A 1 Donc Il est vrai Pour N Plus 1 Donc On a montré C'est qu'UN Plus 1 Il sepère Strictement A 1 Donc Il est vrai Pour 1 Plus 1 Donc D'après Cette démonstration Par exemple Donc Quelle que soit UN Appartement à UN UN Est supérieure Strictement A 1 On passe A la deuxième question Pour la deuxième question Montrez que UN Est décaloir Soit UN Plus Infini Et UN Appartement A Donc On a Toujours UN Et sepère Strictement A A 1 Et UN Appartement N Donc On a UN Plus 1 Voilà Et Pour UN Appartement N Ça y est Pour NA Ça y est Et Maintenant On va passer A calculer UN Plus 1 Moins UN Pour voir Le signe Si on trouve Le signe De ce C Positive Donc Qu'est-ce qu'on Dit Que UN Est croissante Si on trouve C'est négatif Donc UN Est décroissante On va voir Donc UN C'est quoi UN Plus 1 Là Voilà C'est UN Plus 1 Sur UN Plus 1 Moins UN Maintenant On va faire Le même Dénominateur Dénominateur commun C'est UN Plus A On va utiliser Ça par UN Plus 1 Donc UN Plus 1 Moins UN Fois Ce Déminateur Pour faire Même Déminateur UN Plus A Donc On développe UN Plus 1 Moins UN Au carré Moins UN Le tout Sur UN Plus A Regardez Ici On a Moins UN UN On a Ici A UN Donc C'est 0 Il reste 1 Moins UN Au carré Sur UN Plus A Ça y est C'est quoi Ça C'est une identité Remarquable La troisième Donc A carré Moins B carré Égale A moins B Facteur De A plus B On va 1 Plus UN Facteur De 1 Moins UN Ça y est Pour Un Un Positive Un Positive A Positive Donc C'est C'est un Nombre Sont Positive Il nous reste A voir Ceci 1 Moins UN On a Quelque soit N Appartient UN UN Est C'est Un Un Donc Si Je fais Passer UN Autre Côté Qu'est Ce que J'obtiens 1 Moins UN Il est Inferi Strictement A 0 Ça veut Dire 1 Plus UN Il est Positive Ça veut Dire Que 1 UN Négative Ça Négative Ça Négative Positive Donc Négative Pour Positif C'est Négative Donc Ce produit Là Il est Négatif Donc Puisqu'il Négative Donc UN Plus 1 Moins UN Négative Puisqu'il Négative Pour Un 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 Donc UN Décorassante On a Décorassante C'est Négative Décorassante On passe A la question Suivante Pour la question 3 Pour la 3ème Question Montrer Que Les 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 Premières Questions On a Déchappé Donc Qu'est-ce Qu'on va faire On va Calculer VN Plus 1 Il faut Que Je trouve Que VN Plus 1 Égale Q UN VN Il faut Que Je trouve VN Plus 1 Égale Q VN Avec Q C'est Qu C'est Ça C'est Ça Q C'est La raison C'est A A Plus 1 Le Sur A Moins 1 Ça Y Donc C'est quoi VN Plus 1 Donc On va Remplacer Ici A la place De N On va Remplacer Par N Plus 1 Donc On obtient Ici N Plus 1 Et C'est N Plus 1 La Voilà UN Plus 1 Plus 1 UN Plus 1 Moins 1 Voilà Donc Égal On va Donc UN Plus 1 La Voilà On va Remplacer UN Plus 1 Par Cette Expression La Voilà Donc Plus 1 Et La Voilà Moins 1 Maintenant Je fais Même Demonnateur Donc On va Multipliquer Ceci Par 1 Le Voilà Donc A UN Plus 1 Plus UN Plus A Sur UN Plus A On va Remplacer La Division Par La Multiplication On va Multipliquer Par L'inverse Le Diviseur Donc L'inverse De Ceci Donc Avant Que Je multiplie Par L'inverse Je fais Même Demonnateur Donc A UN Plus 1 Moins UN Moins A Donc Voilà J'ai déjà Calculé Avant J'ai L'inverse Maintenant Je vais Simplifier Par Quoi Par UN Plus 1 UN Plus 1 Qu'est Ce qu'il Reste Il Reste UN Facteur De Donc Je vais Facturer En Même Temps Donc On a Ici UN On a Ici UN Donc UN Facteur De A Plus 1 Ici UN Pour 1 Il Reste Ici A Plus 1 Voilà A Plus 1 Ici Je vais Facteur Par UN Je fais La Même Chose Donc UN Facteur De A Moins 1 Parce Qu'on A Ici Moins Donc Moins 1 Et On a Ici Plus 1 Moins A Donc Plus 1 Moins A C'est Moins Je facteur Par Moins 1 Donc Moins Facteur De A Moins 1 Si Je Je Donc Je 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 Donc On a Ici A Plus 1 Et On a Ici A Plus 1 Ca Y On va Facteur Donc On a 6 Fois 1 Fois 1 Donc A Plus 1 Facteur De quoi De UN De UN Plus 1 Voilà Et ici A Moins Un Facteur De UN Moins 1 Égal A A Plus 1 Sur 1 Moins 1 Facteur C'est quoi C'est C'est VN C'est VN Donc On a VQ Donc On dit Que VN C'est Suite Geométrique De raison Q Ça Y Et Q C'est A Plus 1 Sur A Moins 1 Maintenant On va Passer Je pense A La Dernière Question Je Ici C'est La Dernière Question On peut La Lire Ici On va La Voilà La Question B Exprimer VN En Fonction De N Et Après On Dédouit Cette Égalité UN Égal On Trouve UN Fonction De N Ça Y On va Exprimer VN En Fonction De N Donc On a Décu VN C'est Quoi C'est Suite Géométrique De Raison C'est C'est Donc VN Qu'il soit N Appartient N Oubliez Puissance N Donc Q Puissance N C'est La Forme Générale Pour VN En Fonction De N Suite Géométrique Donc On calque V0 C'est U0 Plus 1 Sur U0 Moins 1 U0 C'est 2 On a Déjà Duit Que C'est 2 2 Plus 1 2 Moins 1 2 2 C'est 3 2 Moins 1 C'est 1 3 Sur 1 C'est 3 Donc Égal 3 Et On a Q C'est A Plus 1 Sur A Moins 1 On a Déjà Montré Le Donc A Sur B Le Sur Puissance N Égal A Sur N Sur B Puissance N Donc A Plus 1 Puissance 1 Sur A Moins 1 Puissance 1 Pour Simplifier Le calcul Qui vient Après Donc On a VN Égal Un Plus 1 Sur Un Moins 1 Donc On va Donc Un Il est Supérieur Strictement 1 Donc Il n'y a Pas De Problème Ici Donc On Peu Passer Donc Ça C'est Positif Et Non Nul On va Multiplier Tous Les Deux Par Un Moins 1 On fait Passer La Division De Multiplication On fait Passer Un Moins 1 Le Voilà Un Moins De Division De Multiplication VN Multiplié Par Un Moins 1 Égal Un Plus 1 On Développe Le Voilà On a Développé VN Un Voilà Et VN fois 1 Voilà VN Égal Un Plus 1 C'est Somme C VN Fois UN Donc Voilà On fait Passer UN Deux 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 On fait Passer Moins VN Et Deux Deux VN Voilà VN Plus 1 Donc Maintenant On va Factoriser Par UN Un Facteur Donc C'est Quoi Deux Facteur Deux Deux VN Moins 1 Donc On a Ici VN Et Ici Le Reste Moins 1 Donc Égal VN 1 VN Moins 1 Il Est Supérieure Structement A 0 Elle Est Positive Structement Positive On Va Voir Donc On Un Supérieure 1 Donc Un Moins Un Supérieure A 0 Positive On A Un Supérieure A Moins Un On C'est Que Un Supérieure A Moins Un Donc Qu'est Ce Qu'on Va Faire On Va On Va Ajouter Un On On Ajouter Un Premier Membre Et Deuxième Membre Voilà Donc Un Plus 1 Est Supérieure Strictement Que Un Moins 1 On A D Un Moins Un Positif Strictement Positive On Va Diviser Les Deux Par Un Moins 1 Voilà On Trouve Un Plus 1 Sur Un Moins 1 Supérieure C'est Quoi Ça C'est 1 Donc C'est Un Parce Que Ça Est Strictement Positive Donc C'est Quoi Ça C'est VN On A Déjà D C'est VN Donc VN Est Supérieure Strictement 1 Ça Y On On A Montré Que VN Est Célectement Supérieure Strictement 1 Donc Puisque Supérieure A 1 Donc Je Peux Faire Passer VN Plus 1 Donc La Multiplication Devient Division Donc On N'aura Pas De Problème Parce Que VN Plus 1 Différent Deux R Donc Il Admit Un Inverse Donc Un Égale VN Plus 1 Sur VN Moins 1 Ça Y Maintenant Je vais Alors La Voila Sa Valore Qui En Fonction De N La Voila Et Je Calcule Je Fais Même Demorateur Je Calcule Je Simplifie Par A Moins 1 Le Toc Puissance N La Voila Et Reste Ceci Et C'est Fini On Trouve Ce Qu'on Veu Ça Y C'est Ça La Question Qu'on Cherche Il Est Facile De Faire Même Demorateur On Passe A L'exercice Suivant Donc Pour Le Deuxième Pour Deux Donc On A Pas De Problème Pour Deux Ici Pour N Égale Deux Il Y a Pas Deux Donc On Considère La F F Sur E Plus Sur E Définite Sur E Plus Il Y a 0 Plus Infini Ça Y Pour Les Nombres Positifs Il Définite Pour Les Nombres Positifs F Deux X Égale X N Plus 1 Sur X 1 N Pour La Première Question Montrait Que La Limite De F D X Égale 1 Lorsque On Donne Des Questions Comme Ça On Sait Que Ça C'est La Réponse Donc Il Faut Faire N'importe Quoi Pour Arriver Ceci Il Faut Faire Des Fonques Des Méthodes Logiques Pour Arriver A Cette Réponse Donc On Rédit Pour La Première Question Montrait Que La Limite Égale De F De X Quand X Somme Vers Plus 1 Égale 1 Donc X Est Un Réel Positif Ça Y Non Nul F De X N Supérieur A 2 Ça Y F De X J'ai Oublié D'écrire S N Pour Écrire Et N Un Entier Supérieur A 2 Donc F De X Égale X N Plus 1 Sur X Plus 1 Le Tau Puissance N C'est Ça On va factoriser Avec X Puissance N Numérateur Et Démérateur Donc X Puissance N Facteur De 1 Plus 1 Sur X Puissance N Si je développe Je trouve Ceci La même chose Ici Donc A Puissance N × B Puissance N Égale A P Sur Puissance N Donc Je fais Entrée X Donc X 1 C'est X 1 X C'est 1 Donc Voilà X 1 La notion Puissance N C'est La même chose On a factorisé Par X Puissance N Maintenant Je vais simplifier Par X Puissance N J'ai pris N Et Différent De 0 Parce Que X Est Envers Plus N Vini Mais Pas Envers Z Envers Plus 1 Je peux Simplifier Donc X Est Différent De 0 Et Je simplifie Je trouve Ceci Ça Y Maintenant Je sais Que la limite Quand N Est envers Plus Infini De 1 Sur X Puissance N Regardez Bien Égal A la limite De 1 Sur X Puissance N Donc 1 Sur X X Il est Positive Il est Un Nombre Positive Et Donc 1 Sur Donc Ça Il est Positive Donc Quand N Est Envers Plus Infini 1 Sur N 1 Sur Plus Infini C'est 0 C'est 0 Donc 0 Puissance 1 C'est 0 Ça y est Et la même chose Ici Limite Quand 1 Tant vers Plus Infini De 1 Sur Plus Infini C'est 0 1 Plus Infini C'est 0 Ça y est Donc On va Maintenant On va passer La limite De f De x Quand 1 Tant vers Plus Infini Quand 1 Tant vers Plus Infini La limite C'est la limite De Ceci On a déjà Simplifié f De x On a écrit De cette façon Là Pour Pour n C'est différent De 0 Ça y est Pour x Différent De 0 Donc On va faire La limite Donc C'est quoi Ça La limite De 1 Sur x Puissance 1 On a dit Que c'est 0 Donc C'est 0 Et 1 Sur x C'est 0 Donc 1 Plus 0 C'est 1 Et 1 Plus 0 C'est 1 Donc 1 Sur 1 C'est quoi C'est 1 Donc On passe A la question Surivante Pour la question De Dérivée Quelque soit X appartient A plus On a quelques dérivées Voilà Donc F de x Égale ceci Donc On sait que Dérivée De L Gx Sur H de x Prime Égale à G prime X H de x Moins Gx H prime De x Donc Dérivée de x H de x Moins G de x A dérivé de H de x Sur h de x Carré On fait un calcul Dérivée Donc Dérivée De x X Présence 1 Plus 1 C'est quoi Le dérivé de x Présence 1 Plus 1 C'est Donc Pour 1 Il n'y a pas de Parmènes C'est 0 Donc Il reste X Plus 1 X Présence N Le dérivé de x Présence N C'est quoi C'est N Facteur De x Présence N Moins 1 Ça y est Et On multiplie par Par Hx Hx C'est ça X plus 1 Le dénominateur Un peu Présence N Voilà Moins Maintenant On va laisser Le numérateur Comme il est Là voilà X Présence N Plus 1 On va multiplier Par le dérivé De dénominateur Dérivé Ceci C'est quoi Le dérivé De Le dérivé De x Plus 1 Le dénominateur Présence N Si C'est quoi Si le dérivé Donc C C'est N Facteur De x Plus 1 Le sous-puissance N Moins 1 Dérivé De x Plus 1 Prime Dérivé De x Plus 1 Prime C'est 1 Ça y est C'est 1 Donc Donc N Va disparaître 1 Donc On trouve Ceci Sur X Plus 1 Le sous-puissance N Le sous-puissance Au carré Parce qu'on Hx Au carré Donc C'est 2N Donc Il devient 2N Voilà A x Plus 1 Présence N Le sous-puissance C'est à dire Présence Désprésence Donc On fait la multiplication Maintenant X Et N Facteur De Donc Regardez ici On a On a ici N On a ici X plus 1 Présence N On a ici N On a X plus 1 Présence N Moins 1 Donc On va Facteur Par ceci Par N Facteur De x Plus 1 Présence N Moins 1 Il nous reste Ici Une seule Parce qu'ici Présence N Donc C'est quoi Donc C'est X plus 1 Présence N Moins 1 Multipliée Par x Plus 1 Pour donner Présence N Donc Qu'est-ce qu'elle reste Elle reste Ici Elle reste X puissance N Moins 1 Facteur De x Plus 1 Parce qu'on a ici N On a facturisé Par seulement Par N Moins 1 Moins 1 Il reste Ici C'est quoi X puissance 1 Plus 1 Donc C'est quoi On a ici Moins Moins X puissance 1 Moins 1 Ça y est Maintenant On va Supprimer Les parenthèses Ici On va Développer Et ici On va On va Faire Passer Ceci En bas On est Vers Luminateur Donc Il va Être Au-dessus Ici Donc On va Multiplier Par Par L'inverse C'est quoi Ça C'est l'inverse De quoi Multiplier Par J'ai pas Fait Là Voilà On a Multiplié Par X Plus 1 De toute puissance Moins N Plus 1 Moins N Plus 1 Ça y est Ou bien Moins Facteur De N Moins 1 Si je fais La multiplication Je trouve X Plus 1 Par De toute puissance De Z Moins N Moins 1 Voilà Ce qui A Au numérateur Devient Je déplace Au numérateur Devient aussi Comme ça On a Même Base X Plus 1 X Plus 1 Maintenant Je développe Ici X puissance N Moins 1 Pour X C'est X puissance N X puissance N Moins 1 Pour 1 C'est X puissance N Moins 1 Moins X puissance N Moins 1 Ça y est Maintenant Je calque Donc X puissance N Moins X puissance N C'est 0 Il reste Un facteur De X puissance N Moins 1 Moins 1 Le tour Sur X Ici Je calque 2N Moins N Plus 1 2N Moins 1 C'est quoi C'est N 2N Plus 1 Donc Il reste N Plus 1 Donc On a démontré Ceci Donc F prime La voilà On passe A la troisième Question Montrez Que F C'est 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 Donc On va Voir Donc On a Pour X Plus 1 On n'a Pas de Problème Il est Positif Et Pour Pour Nominateur On a X puissance N Moins 1 Donc Regardez bien Pour X À partir d'un Interveil 0 1 Et N C'est Positif Le grade 2 Donc X Puissance Pour X Donc Il est Inférieur 1 Donc X Puissance Il compie Entre 1 0 Et 1 Donc X puissance N Moins 1 C'est On a Ici X N Supérieur Égale 2 Ou bien Supérieur Strictement A 2 Je ne sais Pas Je pense Que Supérieur Strictement A 2 Mais C'est La Même Supérieur A 2 Il n'y a Pas de Problème Donc L'exposant Est Positif Et X Il est Inférieur A 1 Donc X Puissance N Moins 1 Il est Inférieur Que 1 Donc Si Je vais Passer 1 Donc X puissance N Moins 1 Moins 1 Inférieur A 0 Donc Il est Négatif Puisque Ça Il est Négatif On a Les autres Il est Positive Donc Il est 1 F X Inférieur A 0 Donc Dans ce cas Sur quoi Sur X Pour X Appartient A 0 1 Donc M Il est Décroissante Pour X Appartient A 1 Plus Infini On aura Le Contraire Donc N Positif Donc N Moins 1 Positif N Supérieur A 2 Donc N Moins 1 Positif Donc Pour X Pour X Supérieur A 1 Pour X Supérieur A 1 Donc X Puissance N Moins 1 Supérieur A 1 Supérieur A 1 Donc Si je fais Passer Moins 1 Donc X Puissance N Moins 1 Supérieur A 1 Donc Et Positive Donc C'est Positive C'est Positive Donc C'est Positive Donc F Est Croissante Sur 1 Plus Infini Donc Le Tablet de Variation Nous Voilà 0 Plus Infini Parce Que X Est Définie F Est Définie Sur R Plus C'est A Dire 0 Plus Infini 0 Plus Infini F Prime De X Voilà F De X Voilà Pour 0 F Si Je N C'est Moins 1 Et C'est 0 C'est 1 1 Présence M C'est 1 Donc Le Rest Est Moins 1 Moins 1 C'est Pour 1 C'est 1 Moins 1 C'est 0 Donc C'est Égale 0 C'est Et Pour F X F X Regardez Ici Je pense J'ai déjà Calqué Pour F De 0 Je 1 Et Ici C'est 0 Plus 1 C'est 1 Donc 1 Sur 1 C'est 1 Donc F De N Égal F De 0 C'est 1 F De 1 1 Plus 1 C'est 2 1 Plus 1 C'est 2 2 2 2 Donc C'est 2 Sur 2 2 Si Je Je fais Descendre 2 Il devient 2 1 Plus 1 Donc 2 2 2 2 2 Puissance Moins 1 C'est 2 Puissance N Moins 1 Comme On A Déjà Fait Avant C'est Donc La Voila Ici Donc La Limite Plus Infini C'est 1 Donc On A Ici Entre Négatif Et C'est Positif Donc C'est Décroissante C'est C'est Fini Pour Cette Question Portable On Passe A La Dernière Question Donc A B 2 Riel 2 R Plus Étoiles C'est A Dire Sondes Positives Strictement Positives En Utilisant La F Déduire Ceci On Va Déduire Cette Relation Ici Donc On F F Dix Pour X Appartement A Plus Et Pour N Supérieur C'est 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 A Ceci F Dix La Voilà Donc Regardez Le Tableau Et D'après Le Tableau On A Donc F Dix Il Il Supérieur Supérieur Égal A Ça C'est Quoi C'est L'Inf L'Inf C'est L'Inf De F Dix C'est 1 sur Donc F Dix C'est Supérieur A L'Inf L'Inf De F Dix Donc D'après Le Tableau Vous Pouvez Écrire D'ici D'après Le Tableau Donc Qu'est Ce qu'on a trouvé On a trouvé Ceci Qu'est Ce qu'on va faire Maintenant On va Passer Pour A Et B Ce sont Deux Nombres Positifs Non Une Voilà A Et B Sont Positifs Non Si Je calcule A Sur B Donc A Inférieur A 0 Et Supérieur 0 Donc A Sur On Divise Par B Donc A Sur B Inférieur 1 Donc A Sur B Inférieur Entre 0 1 Donc A Sur B C'est Positif Et C'est Supérieur 0 Et Pour A Supérieur B C'est A Supérieur B C'est A Supérieur B Donc A Sur B Est Supérieur Que 1 Donc On a Dans Les deux Quarts On trouve Que A Sur B Appartient Excusez A 0 0 Plus Infini Donc Il est Positif Appartient A 0 Plus Infini Donc On peut Prendre A X Égal A Sur B Parce Que I Et F Est Défini Dans A Plus Donc On a Ici 0 Et Ici C'est 1 Donc Il peut Être Compré Entre 0 1 Et C'est 1 Donc F 2 A Sur B Égal A quoi On va Remplacer Ici On va Calquer F 2 A Sur B On va Remplacer A X Par A Sur B A Sur B Plus 1 Sur A Plus B A Sur B Plus 1 Sur 1 C'est Plus 1 Il est Supérieur A Ceci On a Déjà dit Que C'est Pour X Positif Et N Supérieur C'est Moins 2 C'est Plus 1 Sur B 1 Plus 1 Et Si On va Mettre A Plus B Sur B Donc A Plus B 1 Sur B 1 On simplifie Par B Plus N Reste A Plus B B On va Multiper Par L'inverse C Multiper Par L'inverse Donc On va Simpliquer On trouve B On va on va remplacer la division par multiplication supérieur ou égal à 1 sur 2 puissance n-1 ça y est donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va simplifier par b puissance n ou bien on va multiplier tous les deux par ceci on va multiplier par a plus b puissance n multiplié par 2 puissance n-1 ça y est on simplifie ici par a plus b puissance n et on simplifie ici par 2 puissance n-1 2 puissance n-1 et il reste ici 2 puissance n-1 là voilà multiplié par a puissance n plus b puissance n supérieur ou égal et il reste ici a plus b le 2 puissance n et on a démontré ce qui est demandé là voilà donc là voilà donc pour tout a et b positif non nul 2 puissance n-1 facteur de a puissance n plus b puissance n et supérieur ou égal à plus b le 2 puissance n-1 et c'est fini merci 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 pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Je vais avec tes collègues. La cible est là pour qu'il se trouve. Et l'asile qu'il se trouve dans la cible. N'hésitez pas à me faire plaisir. Je vous remercie de l'avoir vu cette vidéo. Merci.